Actuellement, le Congo est en guerre avec le Rwanda, on ne va pas le cacher. Les présidents Kagame nous attaquent et tuent notre population. Alors vous imaginez des gens qui sont protégés par le Rwanda, est-ce qu'ils pourront dire quelque chose de positif ? Mais je vais vous faire une révélation. Il n'y a même pas deux ans, en 2021, non 2021, oui 2021, le président du Rwanda a demandé à ceux que je puisse se rencontrer pour qu'ils puissent faciliter la transaction entre le bloc 1 et 2 avec cette société-là. Total. Donc c'est le Rwanda à travers son président. C'est le Rwanda qui a prêché total ? Non, non, ce n'est pas ça. Mais je vous fais une révélation. J'ai fait rapport à mon chef et comme mon chef est tellement démocrate, il a dit, monsieur le ministre, vous êtes le ministre, prenez vos responsabilités. Je ne suis pas parti. Il y avait le jet privé du président Kagame qui était à l'aéroport d'Unjil. Pour me prendre, pour que j'aille négocier avec lui et pour ceux qui disent qu'il ne peut pas venir ici pour des raisons évidentes qu'ils ont dit devant leur Sénat ou leur Assemblée nationale. Bonjour aux téléspectateurs d'Africa Flashes. Bienvenue sur notre chaîne, votre source incontournable pour des analyses approfondies des événements dynamiques qui façonnent le continent africain. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de rappel, de partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de contenus captivants sur les derniers développements. Aujourd'hui, plongeons dans une révélation qui a secoué la région. Le ministre Didier Budimbu expose la toile complexe des manœuvres politiques impliquant le président Kagame du Rwanda et la crise à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Attachez-vous pour un voyage tumultueux alors que nous dévoilons les couches de ce puzzle géopolitique. Le ministre Didier Budimbu a fait une révélation fracassante sur la chaîne Top Congo concernant l'implication de Kagame et du Rwanda dans la crise à l'est de la RDC. Kagame avait sollicité une rencontre avec le ministre Didier Budimbu pour faciliter une transaction entre les blocs 1 et 2, jetant la lumière sur les soupçons selon lesquels Total et la France pourraient être derrière Kagame et le M23. Animé par un sentiment d'auto-importance, Kagame se considère comme le gouverneur de facto de l'est de la RDC, une notion vigoureusement rejetée par le patriote, le président Chisekedi à Kinshasa. L'arrogance de Kagame ne connaît aucune limite. Malgré le rejet à Kinshasa, il a tenté de contourner le président Chisekedi et a directement contacté le ministre des Hydrocarbures. Pour ajouter l'insulte à l'injure, un jet privé a été envoyé pour récupérer le ministre. Une telle audace soulève la question « Kagame croit-il vraiment qu'il peut opérer en dehors des canaux diplomatiques établis ou s'agit-il d'une démonstration flagrante de pouvoir et d'influence ? » Le ministre Didier Budimbu n'a pas mâché ses mots sur Top Congo lorsqu'il a parlé de Kagame. 16 paroles font écho à un sentiment partagé par beaucoup. La RDC ne trouvera jamais la paix avec Kagame à la tête du Rwanda. La métaphore d'un animal revenant pour du sang après l'avoir goûté peint un tableau vivant de l'appétit insatiable de Kagame pour les minéraux du Congo. Cela soulève de sérieuses préoccupations quant à la perspective d'une paix durable dans la région tant que Kagame restera au pouvoir. En déballant ces révélations, il devient évident que sous la direction du président Tshisekedi, la RDC devrait sérieusement envisager des mesures stratégiques pour évincer Kagame en faveur d'une paix durable. Kagame doit choisir, rester au pouvoir en respectant la souveraineté de la RDC ou risquer de le perdre en s'ingérant davantage. Nous exhortons la République démocratique du Congo, RDC, et le président Tshisekedi a ordonné à Asseifardec de chasser les RDFM 23 pour assurer la paix et la stabilité dans la région. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints sur Africa Flash aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces informations éclairantes, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le avec votre réseau et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Continuons à explorer les récits complexes qui façonnent le continent africain. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés, restez engagés et restez curieux. Pourquoi ils ne viennent pas et pourquoi vous pensez que c'est une campagne contre le pays ? C'est vous qui dites qu'ils ne viennent pas. Je viens de dire qu'ils viennent. Parce qu'un investisseur qui a la possibilité de gagner de l'argent sur une exploitation pétrolière... Ils ont souscrit. Mais nous savons aussi que le contexte politique, il y a aussi une certaine mauvaise foi, parce que nous avons vu une grande société, un major, comme vous l'avez dit tantôt, devant le Sénat de son pays. Le numéro 1, ce major, a prétendu qu'il ne viendra pas au Congo pour des raisons évidentes. Mais ce même major, ils sont au Mozambique, alors qu'il y a pratiquement une rébellion là-bas. Et là où ils sont en train d'extraire le gaz, ils sont sécurisés par l'armée rwandais. Oui, mais c'est dû à quoi ? Est-ce que vous avez essayé de comprendre ? Est-ce que je peux finir ? Je vous en prie. Là où ils sont en train d'exploiter, ils sont sécurisés par l'armée rwandaise. Actuellement, le Congo est en guerre avec le Rwanda. On ne va pas le cacher. Les présidents Kagame nous attaquent et tuent notre population. Alors vous imaginez des gens qui sont protégés par le Rwanda. Est-ce qu'ils pourront dire quelque chose de positif ? Mais je vais vous faire une révélation. Il n'y a même pas deux ans, en 2021, non, 2021, oui, 2021, le président du Rwanda a demandé à ceux que je puisse se rencontrer. pour qu'ils puissent faciliter la transaction entre le bloc 1 et 2 avec cette société-là. Total. Donc c'est le Rwanda à travers son président. C'est le Rwanda qui a une prêche. Et je le dis, non, non, je ne parle, ce n'est pas ça. Mais je vous fais une révélation. Et j'ai fait rapport à mon chef et comme mon chef est tellement démocrate, il a dit, monsieur le ministre, vous êtes le ministre, prenez vos responsabilités. Je ne suis pas parti. Il y avait le jet privé du président Kagame qui était allé au repos de Njil pour me prendre, pour que j'aille négocier avec lui et pour ceux qui disent qu'il ne peut pas venir ici pour des raisons évidentes, qu'ils ont dit devant leur Sénat ou leur Assemblée nationale. C'est juste pour vous dire que... Allez au bout de la logique, monsieur le ministre. La logique, elle est simple. Le Rwanda empêche Total de venir ici. Ça, 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 c'est vous qui le dites. La logique, elle est simple. Le Congo a son pétrole. Le Congo doit jouir de son pétrole. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions jouer de notre pétrole pour une raison ou une autre. Là, je vous donne parmi tant d'autres raisons. Ça, je vous donne une raison, mais il y en a tant d'autres. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que si on commence à exploiter, nous allons bousiller tout ce qui est tourbillère, au niveau de l'équateur, nous allons bouser l'environnement. Mais nous aimons la vie. Mais nous voyons quand même en Suède, les gens savent sortir leur pétrole d'une façon responsable. Pourquoi on ne le ferait pas ici ? Il y a toujours moins qu'on le fasse ici. Mais ce sera irresponsable pour nous demain que nous ne puissions plus être là et que cette population ne puisse pas jouir de ce qu'il a en termes de potentiel pétrolier. Alors que nous savons que même l'économie des États-Unis est purement... Et l'histoire des États-Unis, c'est le pétrole. Si Total, c'est un problème, qu'en est-il des autres ? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des soumissionnaires, mais je ne peux pas commencer à citer leur nom tant qu'on n'a pas encore ouvert les plis. Là, on parle de pétrole. Récemment, nous étions à l'Est, à Koulouzzi, où on parlait cuivre et cobalt. Le cobalt congolais est lui aussi très mal coté. Est-ce que selon vous, il y aurait, en ce qui concerne les matières premières, une entente internationale contre la RDC ? Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ce que vous avez dit. Je pense que quand vous aurez mon collègue, Maman Sam Bademine, elle pourra mieux répondre à cette question parce que je suis vraiment focalisé sur les hydrocarbures. Donc je pense que par rapport aux mines, par rapport au cobalt, je ne peux pas répondre. Monsieur le ministre, parmi les objectifs de votre ministère, il y a également celui que j'ai repris ici, suivi et contrôle de la commercialisation des produits des hydrocarbures. Après deux ans à la tête de ce ministère, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour améliorer la couverture en hydrocarbures en République démocratique du Congo ? Nous avons renforcé la brigade des hydrocarbures qui est maintenant prévisible. Avec cette brigade, nous avons fait des contrôles un peu partout où nous sommes pratiquement en train de boucher là où les produits de contrebandes entrent, que ce soit à Lufu ou du côté de Yachi, du côté de Mwanda. Ça nous a fait quelque chose. Nous avons impulsé pour que nous puissions avoir le marquage moléculaire à travers la République. Dieu merci, le Premier ministre a signé. On a eu l'approbation du Premier ministre, je pense qu'il y a une semaine, qui permet que nous puissions marquer tous nos produits. Parce que quand nous marquons nos produits, nous savons tracer les produits qui ne sortent pas de la contrebande. On peut le tracer, mais on le contrôle comment ? Une fois qu'il est mis en vente. Il est mis en vente parce que nous, on a tracé, une fois qu'il est mis en vente, on sait que ce bon produit est mis en vente. Quand il y a des contrôles, quand le produit n'est pas marqué, c'est que ce n'est pas le bon produit. Donc ça permet que nous puissions savoir réellement ce que nous avons pu mettre. Contrôle dans les stations. Station, même dans les entreprises, on le fait. Oui, mais parce que le problème s'est posé, on parle de distribution à Mboujimaï. Mboujimaï, où nous nous sommes rendus, nous nous sommes bien rendus compte que, parce qu'il est trop cher, parce que le pétrole congolais est trop cher, il s'approvisionne. En Afrique du Sud, reportage a été diffusé sur Top Congo FM. La loi des hydrocarbures n'empêche pas que nous puissions acheter les produits en Afrique du Sud, dans un autre pays. Il s'agit, semble-t-il, des privés qui importent. Les privés, s'ils ont tous leurs titres, s'ils ont leur contrat de fourniture, ils peuvent importer au Congo. Là, ce n'est pas le problème. Le problème est qu'ils doivent apporter...